Avant de vous parler de ce qui va se passer là maintenant sur scène, je tiens à vous dire que mon copain Loïc, comédien de Jolimoum, est en garde à vue après avoir été fracpé par les gens du MEDEF. En tout cas, monsieur le préfet, Riton et moi, on vous demande la libération de notre copain Loïc. Parce que la compagnie Jolimoum est vraiment embêtée sans Loïc. Libérez Loïc ! Libérons les Loïcs. On va aller le chercher. On va aller le chercher sinon ! Donc, tu sors de garde à vue, tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé pendant ces deux jours ? Donc, oui, on manifestait dans le MEDEF en tant qu'intermittent. J'ai été arrêté, soit disons pour violence, ce qui est évidemment tôt. Je viens de passer 24 heures de garde à vue, qui a été prolongé jusqu'à 48 heures. La nuit, au commissariat puis au dépôt. Et là, ils viennent de me libérer pour un procès qui aura lieu le 5 août. L'accusation, c'est que j'aurais mis un coup de poing au responsable de la sécurité. Tous les gens présents savent que c'est faux. Je pense aussi que les caméras de surveillance pourront que c'est faux. Et non, mais c'est surtout une manière pour eux de détourner l'attention du fond de l'affaire, qui est le rôle du MEDEF dans la vie politique française, la manière dont il est une calamité pour l'ensemble de la population, et d'essayer de transformer ça en fait divers. Donc, ne nous laissons pas avoir là-dessus et on continue les mobilisations, bien sûr. Merci. 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 Merci.